Monsieur le ministre, merci. Merci dans un agenda qui est en permanence bousculé. C'est déjà un exploit de nous consacrer un peu de temps, consacrer aux adhérents de la FEAP un peu de temps. Et peut-être que ma première question va être autour de ça. Où est-ce qu'on en est ? Comment vous voyez aujourd'hui l'issue de cette crise ? Comment vous voyez la mobilisation à venir pour les acteurs de la santé et bien sûr pour le secteur privé solidaire ? D'abord, c'est un plaisir de pouvoir répondre à votre invitation ce matin. Comment je vois les choses ? C'est toujours difficile parce que la façon dont je vois les choses, elle peut être impactée par des nouveaux événements dans un mois. Prenez deux exemples. La question du variant d'un côté, qui fait que l'épidémie repart manifestement à la hausse en France, en Europe et dans le monde, qui ne nous met pas à l'abri d'une troisième vague qui pourrait emporter des conséquences à nouveau dramatiques pour notre pays et les Français. Et de l'autre côté, la vaccination, qui est un cadeau de la science et qui nous permet de protéger déjà plusieurs millions de personnes très fragiles âgées et qui fait qu'aujourd'hui, il y a moins de personnes très âgées qui tombent gravement malades. Il y a moins de personnes très âgées qui décèdent. Ce sont les premiers chiffres que nous avons depuis hier et qui montrent qu'il y a une efficacité de cette campagne vaccinale. Notre système de santé, il est en mouvement perpétuel. Il est capable de s'adapter. D'ailleurs, la crise a montré qu'il était plus simplement moderne aux antipodes des critiques qui pouvaient lui être faites d'un système qui était trop structuré en silo, incapable d'être mobile. C'est exactement l'inverse qui s'est passé. L'hôpital et la ville se sont parlé. Le médico-social, le social, le sanitaire ont travaillé de concert. Le public et le privé ont mis toutes leurs armes dans la même direction. Et notre système de santé a pu réagir avec énormément de bravoure, énormément de courage, et énormément d'efficacité face à cette crise sanitaire sans précédent. Donc nous verrons comment seront les prochaines semaines, comment seront les prochains mois. Je tente à penser que les conditions climatiques seront bientôt plus favorables, qui nous permettront de donner des perspectives aux Français. Et peut-être, qui sait, je l'espère vraiment de tout mon cœur, à nos soignants de souffler un peu. Et ils en ont bien besoin. Et ils en ont bien besoin. Tous nos soignants et tous les accompagnants également du secteur médico-social. Alors, vous l'avez dit, la crise a révélé les forces de notre système, et de ses faiblesses aussi, mais c'est normal. Une crise, elle va toujours, montre un peu, exacerbe les choses. Vous savez que notre congrès était autour de la prévention. Vous n'avez pas pu y être pour des raisons bien compréhensibles, mais j'avais quand même envie de vous poser la question autour de, finalement, pour vous, c'est quoi la place de la prévention, et comment il faut faire évoluer notre système pour que la prévention ne soit pas, j'allais dire, la seconde roue, troisième roue, ou quatrième, ou cinquième roue du carrosse. Alors, elle ne l'est plus depuis longtemps, la prévention. La prévention, elle est au cœur des politiques de santé, mais elle est dure à voir. Vous savez, c'est comme dans la pauvreté. On voit la pauvreté, on voit ses stigmates, on voit ses conséquences, on voit son impact très dur sur la population. On voit rarement toutes les mesures qui sont mises en place par les associations, par les pouvoirs publics, pour lutter contre la pauvreté. La prévention, elle irrigue toutes les politiques sanitaires. Et ça fait déjà des années, en fait, que c'est le cas. Quand on dit, on va faire, vous allez voir ce que vous allez voir, etc. En réalité, il y a déjà l'esprit de la prévention qui est ancré avec la conviction que la prévention est efficace. Ensuite, il y a les moyens qu'il faut être capable de développer. Alors, c'est très compliqué de décomposer les moyens dans une consultation médicale. Vous ne savez pas combien d'euros, en fait, sont consacrés à la prévention et combien sont consacrés aux curatifs. Mais en réalité, il y a déjà une somme qui est importante. Nous vivons à l'ère des maladies chroniques. Ça nous échappe un peu en ce moment avec la pandémie. Mais elles sont là, les maladies chroniques. Nous vivons le cancer dans sa dureté. Nous vivons les inégalités de santé qui sont criantes. Et on a vu avec la crise Covid que les inégalités sociales pouvaient encore accroître les inégalités de santé, qui elles-mêmes allaient accroître encore davantage les inégalités sociales. Et donc, la prévention, c'est aussi la prévention dans le domaine du social. Et c'est faire porter une attention particulière aux plus fragiles. Elle se vit, la prévention, par bien des mesures du quotidien que nous sommes capables de déployer. Je ne vais pas tous les résumés ici, mais par exemple, dans la lutte contre le tabac, le paquet de tabac à 10 euros fonctionne. Le tabagisme se réduit dans notre pays. La prévention contre les consommations excessives d'alcool peut encore clairement s'améliorer. Et dans la stratégie décennale du cancer qu'a présenté le président de la République, il y a des mesures très fortes qui vont en ce sens. Ensuite, moi, je crois beaucoup à la santé environnementale. Et l'époque, d'ailleurs, nous permet d'avancer sur la santé environnementale, de mieux structurer les choses. Et dans toutes les politiques écologiques que nous menons, quand nous augmentons la part de bio, quand nous réduisons les pesticides, nous agissons aussi pour la prévention en santé. Les collectivités locales ont un rôle fondamental à jouer dans les politiques de prévention. C'était les premiers hygiénistes dans l'histoire de notre pays. C'est eux qui ont cassé les murailles des villes fortifiées pour laisser l'air circuler. C'est eux qui ont installé les tout à l'égout. C'est eux qui ont installé l'eau potable. Donc ces politiques de prévention, elles doivent absolument tout irriguer. Il ne doit pas y avoir un seul PLUI, donc un plan local d'urbanisme, sans avoir une vision sanitaire des choses. Parce que ça va emporter des conséquences sur l'organisation des transports en commun, sur la circulation des personnes, sur l'habitat. Et donc c'est tout cela, en fait, qu'on appelle la prévention. On doit encore progresser. Et la culture de la prévention est ancrée chez nos soignants, très fortement. Et le service sanitaire en prévention qui a été mis en place en 2017 est un très bel outil avec des jeunes qui s'engagent pour aller mener des politiques de prévention partout. Merci beaucoup. Après, la question va être de l'adhésion de la population. On voit bien que, notamment sur la vaccination, mais sur d'autres sujets, on a la question de cette adhésion de la population et de la manière dont les acteurs de santé peuvent être acteurs pour cette adhésion. Oui, mais la population, elle est très en attente. Quand on voit le succès d'une appli comme Youka, pour voir comment est-ce qu'on va manger, ce qu'on va manger, quand on voit l'appétence des Français, alors il y a des inégalités aussi, là. C'est-à-dire qu'il y a les CSP+, qui vont être peut-être plus en clair, encore, à s'intéresser à ces questions. Or, il faut que ça érique tout le monde. Mais je crois qu'il y a une vraie appétence dans la population, de vraies attentes. À chaque fois qu'on agit pour la prévention, ce sont des mesures qui sont populaires et qui sont attendues par les Français. Alors, pour revenir un peu à notre secteur, il y a un an, nous avons eu un certain nombre d'échanges sur la question du différentiel de charges qui pouvait exister entre le secteur public et notre secteur privé solidaire. Donc, le gouvernement a accepté qu'il y ait une mission IGAS-IGF qui puisse travailler sur le sujet. Et donc, nous attendons les conclusions. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Les conclusions, vous les verrez à travers la campagne tarifaire 2021, très clairement. Non, moi, vous savez, avant d'être ministre, j'étais rapporteur général à la Commission des Affaires Sociales en charge du budget de la Sécu. Et je m'étais engagé d'ailleurs au Parlement à demander ce rapport, à demander au gouvernement de demander ce rapport aux inspections générales pour qu'on puisse clarifier les choses. Parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Il faut parler des mêmes indicateurs. Il faut mettre sur un... Vous savez, j'ai beaucoup de respect et même d'amitié pour l'ensemble des fédérations de notre système de santé. Mais à chaque fois que je vais voir une fédération, elle va me dire, mais vous avez vu, sur ce secteur-là, j'ai ça. Oui, mais en contrepartie, vous avez ça. Oui, mais là, j'ai ça et là, j'ai ça et je n'ai pas, etc. En réalité, il y a la place pour chacun. Il faut de l'équité dans le traitement de chacun. Ça, c'est important. On en parlera, j'imagine, sur la question du Ségur. Et donc, j'ai souhaité qu'il y ait une clarification avec des indicateurs qui soient transparents. Donc, ce rapport, vous en aurez connaissance le moment venu. Mais vous verrez que tout ce que nous devons engager en termes de soutien aux privés non lucratifs sera fait à travers la campagne tarifaire 2021. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Dans les débats que nous avons eus également, là, je vais faire référence à la première lecture de la PPL-RITS, il y a eu un amendement qui demandait au gouvernement un rapport sur l'attractivité du secteur privé non lucratif en général et puis pour les médecins en particulier. Voilà. Je voulais savoir quelle était votre position sur ce sujet-là, où on en était, quel était éventuellement le calendrier d'élaboration. Voilà. Comment peut-on avancer ? Parce que la question de l'attractivité est majeure. Bien sûr, mais partout, d'ailleurs. Partout. Déjà, dans le Ségur de la Santé, vous aurez noté que j'ai fait, c'était pour moi une évidence que les professionnels de santé non médicaux soient revalorisés avec le CTI, c'est-à-dire l'indice de majoration de salaire, de la même manière que nous le faisions dans le secteur public. C'était pour moi absolument essentiel. Et je suis satisfait que ça puisse s'appliquer dans le secteur privé non lucratif, évidemment. Ensuite, il y a la question des rémunérations médicales. Et là aussi, c'est compliqué de comparer des choses pour lesquelles on n'a pas l'ensemble des données. Ce que je sais à ce stade, c'est que si on prend sur… Je parlais avec les centres de lutte contre le cancer qui ont un statut privé non lucratif. Si on prend sur les 26 premières ou 25 premières années d'une carrière médicale, c'est plus attractif de travailler en CLCC qu'à l'hôpital public. Et au-delà de la 25e année, ça devient moins attractif. Après, il y a des systèmes de primes qui parfois compensent, parfois surcompensent, etc. Donc tout ça n'est pas aussi net que cela. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire… Vous savez, moi, je suis toujours transparent et sincère dans ce que je dis. Par contre, c'est évident qu'il faut qu'il y ait de l'attractivité. Alors, vous avez de l'attractivité médicale dans les ESPIC à travers le fonctionnement collectif, qui est un modèle du genre, à travers la gouvernance, qui est un modèle du genre, à travers la capacité des ESPIC, avant d'ailleurs, l'autre secteur, avant le secteur public sans doute, à donner des marges de manœuvre pour monter des projets de A à Z, faire confiance. Il y avait un fonctionnement qui était déjà plus… J'en parle au passé parce que je pense qu'à travers le Ségur, on va permettre à l'hôpital public d'avoir un fonctionnement aussi qui soit souple, un peu plus autonomisé dans les territoires et qui permette à chacun de retrouver le sens plein et premier de ses missions. Donc, évidemment qu'il faut conserver l'attractivité médicale, la renforcer là où c'est nécessaire. Vous posez une question en particulier qui concerne la PPL RIST. Au Sénat, la semaine dernière, il y a un amendement qui a été adopté par les sénateurs qui permet de revenir sur une disposition qui date de 2010, c'était la loi Fourcade, et qui interdisait tout dépassement d'honoraires dans le cadre du secteur privé non lucratif. J'ai toujours dit, comme député, et je n'ai pas raison de changer d'avis, qu'on peut faire du privé dans le public, on peut en faire dans le privé, mais qu'on ne peut pas en faire dans le privé non lucratif. Donc, on verra jusqu'où ira cette PPL. Il lui reste une deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Hélas, j'ai cru comprendre que la majorité sénatoriale de droite refuse l'idée d'une commission mixte paritaire conclusive, c'est-à-dire qu'on va perdre, je dis en moi, on va perdre des mois à cause de cela. C'est dommage, je le regrette, parce qu'on avait vraiment les moyens de trouver un équilibre. Même je le dénonce, parce que je pense que ce n'est pas dans la mesure où vraiment il y a des attentes qui sont très fortes. Mais peu importe, elle reviendra à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. On verra comment vivra cet amendement. Il s'agit là d'un certain nombre d'établissements. Vous savez, ce sont les ex-OQN qui avaient été rachetés par des ESPIC, dans lesquels il y avait des libéraux, qui ensuite n'ont plus eu le droit d'exercer avec des dépassements. Or, il y avait des clauses contractuelles qui liaient ces praticiens. Et donc, moi, j'ai toujours trouvé qu'il ne fallait pas changer les règles de jeu en cours de route. Est-ce qu'il faut aller plus loin et permettre une pratique de dépassement d'honoraires encadrée dans le cadre des ESPIC ? C'est un débat. Moi, je souhaite que ce débat puisse se tenir au Parlement. Nous aurons ce débat à l'occasion de la deuxième lecture. Et nous verrons sur quoi il aboutira. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Peut-être que vous avez parlé du Ségur. Je vais peut-être y revenir tout de suite, si vous me le permettez, parce que vous l'avez dit et nous en sommes reconnaissants. Il y a eu vraiment un engagement dans le secteur de la santé et puis un engagement pour les professionnels non médicaux nous concernant. Évidemment, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on traite certains, d'autres se disent pourquoi nous ne l'avons pas été. Je parle des centres de santé, des centres de dépistage, de diagnostic contre le cancer, d'ailleurs de tous les dispositifs de coordination qui sont relativement plébiscités dans les logiques de parcours, des services de soins infirmiers à domicile également. Bref, il y a un certain nombre de secteurs qui n'ont pas été concernés, alors qu'ils sont soignants. Et puis bien sûr, des médecins, vous en avez parlé. On voit bien que par ailleurs, il y a des réformes de financement en cours, même si elles ont été décalées d'un an pour des raisons que l'on peut comprendre. On aimerait comprendre comment vous voyez les choses, comment vous avez l'intention de remettre en place cette un peu égalité de traitement entre les différents soignants, qu'on soit infirmier ou aide-soignant dans tel endroit. Est-ce que ça change beaucoup les choses ? Vous avez factuellement raison. D'ailleurs, je ne peux pas lutter contre ça, vous avez raison. Quand on exerce une mission de soins, que ce soit la manière dont on l'exerce et l'endroit où on l'exerce, si vous correspondez à un statut donné, il est normal que vous soyez traité avec équité. Vous savez, j'ai fait une maraude avec le Cébu social. Les soignants me disent, nous, on n'a pas eu le Ségur. Ce n'est pas normal. J'étais avec une association, Aurore, en Ile-de-France, qui tient des lits LHSS pour les personnes très précaires. On me dit, nous, on est soignants, et on n'a pas, évidemment, qu'il faut faire évoluer ça. Donc, on le fait. Il y a eu la mission à la Forcade qui travaille, qui avance. On a signé un premier avenant au Ségur qui permet à 18 000 soignants supplémentaires dans les SIAD, les SAD, dans le secteur public. C'est vrai, d'avoir une revalorisation. Je souhaite qu'on avance dans le secteur privé, dans le lucratif. On y arrivera. Je suis confiant sur notre capacité à y arriver. Ce sont des budgets qui sont colossaux. Parce qu'on parle là d'un public qui est extrêmement important. C'est vrai que dans le Ségur, dans l'urgence, en cinq semaines, on a voulu traiter la question hospitalière en principe. là où il y avait eu vraiment le Covid à tous les étages. Mais pour autant, on ne doit pas négliger les autres soignants. Moi, je m'engage à ce que nous puissions aboutir d'ici à la fin du mandat dans les mêmes conditions. Oui, parce que vous l'avez signalé, la mission à la Forcade, pour nous, on est présents. On négocie, on est tout à fait en accord pour essayer de trouver un point d'équilibre. Mais c'est vrai que pour les professionnels du secteur, voir que finalement, l'accord a été facilement trouvé pour le secteur public et que visiblement, ça a l'air plus complexe et sous le périmètre et sous le montant pour notre secteur, crée un sentiment d'incompréhension. Je ne peux pas vous dire autre chose, je comprends. Après, non, ça n'a pas été simple de définir le périmètre dans le secteur public. C'est pesé au trébuchet. C'est l'argent des Français. Donc, il y a une intention particulière qui est portée. Mais je comprends et je vous dis, la mission de la Forcade avance. Elle est débloquée par le fait qu'on ait pu, je dirais, signer un premier avenant au Ségur. Elle va permettre d'avancer vite, dès que je m'étais engagé à ce que dès début mars, ça puisse avancer. Et donc, je vais suivre ça de très, très près. Croyez-moi, j'aime profondément le secteur du soin dans son entièreté. J'aime profondément les missions du soin. Et je suis quelqu'un qui est pour l'équité. Donc, j'irai chercher les arbitrages partout là où ce sera nécessaire. Merci. On vous fait confiance. Alors, on peut peut-être revenir sur la crise du Covid, et finalement de ce que ça a montré. Et ce que ça a montré en termes de capacité, de souplesse, de responsabilité, dès lors qu'on nous faisait confiance. C'est-à-dire que dès lors qu'on faisait confiance aux acteurs de la santé, et une confiance a priori. Et donc, en levant un certain nombre de réglementations, en levant un certain nombre de difficultés, finalement, dans les territoires, on a réussi, les uns et les autres, à s'organiser pour répondre. Et derrière, ça pose le sujet de l'organisation de notre système, de la réforme de la gouvernance, que nous nous plaidons dans une logique territoriale. Et la position que nous défendons aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut qu'on réussisse à avoir des contrats, donc des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, sur des objectifs de population à soigner ou à accompagner sur un territoire, plutôt que sur des objectifs de moyens à déployer. Je pense qu'il faut... C'est la logique de la santé communautaire. C'est-à-dire que c'est cette logique de comment on bascule d'une logique, finalement, de résultat, c'est quoi la réponse qu'on apporte à la population, plutôt qu'à la question des moyens et des autorisations pour faire telle ou telle chose. Comment vous voyez-vous cette réforme de l'organisation du système de santé ? C'est une vaste question. Ce qui est clair, c'est qu'on a vu dans le Covid, la crise Covid, que tout le monde était tourné vers la même direction. Il n'y avait pas de directeur de médecins. Tout le monde avait un seul objectif. Ensuite, on a vu des levées de contraintes. Des contraintes qui sont majeures. Je pense à l'hôpital public, par exemple, qui répond au Code des marchés publics et qui a pu y déroger et donc investir très vite et s'adapter, etc. Les ESPIC ont montré leur capacité d'adaptation absolument formidable. Tout le secteur privé non lucratif a été totalement mobilisé, en lien les uns avec les autres, à se parler. D'ailleurs, il n'y avait pas de « toi, tu fais quoi ? » « Quel est ton statut ? » ? Non. Et d'ailleurs, j'ai pourfendu tous les discours politiques qui tendaient à dire que le privé n'était pas assez impliqué dans la crise Covid. C'est faux, c'est factuellement faux. Tout le monde a été à sa place et tout le monde a bien fonctionné. Donc, ça a permis aussi de voir quels étaient les carcans, quelles étaient les contraintes du quotidien qui empêchaient dans la pratique clinique courante que les choses se passent bien et que le sens soit retrouvé pour les soignants. Et c'est cela que j'ai essayé de lever à travers le Ségur, avec des mesures réglementaires, avec des mesures législatives, qui nous permettent d'avancer. Je ne crois pas, moi, à l'objectif régional de dépense d'assurance maladie. Je n'y ai jamais cru. Jamais. Parce que je pense que la gestion du risque, c'est national et c'est l'assurance maladie qui en est garant. Je crois qu'il faut donner davantage de marge de manœuvre dans les territoires. C'est pour ça, par exemple, que j'ai supprimé le Copermo, que je remplace par des structures d'investissement au plus près des territoires. Je fais davantage confiance aux élus, je les associe mieux, parce qu'ils ont été trop écartés depuis HPST, c'est vrai. Et ensuite, je pense qu'il faut véritablement faire confiance aux gens. Donc la confiance, elle se mérite, et ça, les acteurs ont montré qu'ils la méritaient. Je n'avais aucun doute. Je suis membre de la famille des soignants. Et maintenant, c'est leur donner les clés pour pouvoir continuer dans la durée et avancer de cette manière-là. Et puis l'autre chose, c'est l'évolution du financement du système de santé. On va vers une dotation populationnelle. Vous l'avez dit, on doit repousser, et je le regrette, la réforme du financement de la PSI du SSR. Je le regrette parce que je l'avais écrite, cette réforme. J'ai participé à l'écrire dans un rapport que j'avais fait en 2015, et j'y crois profondément. Partout, on mettra la dotation populationnelle. Partout, on fera avancer la qualité. Partout, on fera avancer la pertinence. On mettra ces grandes règles-là. Je me porterai heureux. Et partout, on décomplexifiera les sacs hétérogènes de GHM. Partout, on simplifiera les choses. Partout, on évitera à du personnel de passer son temps utile à faire du codage ou du traçage d'actes. Je me porterai mieux comme ministre. Nous aussi. Je crois que ça dérange la tape également. Peut-être arrivons sur la question de ce qui arrive, c'est-à-dire une société qui avance en âge, avec des personnes âgées qui ont de plus en plus de malheur chronique et de perte d'autonomie. Et c'est vrai que ça fait presque trois quinquennats qu'on nous parle d'une loi de grand âge et autonomie. Bon, nos baby-boomers sont en train effectivement d'arriver. Il faut donc accompagner le secteur, d'un point de vue financier bien sûr, mais de former des professionnels pour ouvrir des capacités supplémentaires qui ne sont pas forcément des murs, mais qui sont au moins des équipes pluriprofessionnelles, à domicile ou ailleurs. Voilà. Quelles mesures maintenant pour la fin de ce quinquennat ? D'abord, je vais vous rendre hommage à mes prédécesseurs parce qu'on dit souvent qu'il y a eu des échecs en matière de loi d'autonomie. En 2008, oui, il n'y a pas eu la loi d'autonomie, mais il y avait la crise bancaire économique qui avait fracturé le pays et qui avait creusé le déficit de la sécu de 24 milliards d'euros. Je n'étais pas aux manettes, mais je dis, j'explique ce qui s'est passé à l'époque. Ensuite, il y a eu la loi Sous Hollande qui avait été portée par Michel Delonnet et qui était une belle loi, la loi des 3A, qui avait permis quand même d'avoir des avancées et qui disait que quand on aura des sous, on pourra faire davantage. Moi, j'ai obtenu un arbitrage dont j'étais très fier ici et mes équipes aussi. Au cœur de l'été, c'est la création de la cinquième branche. Ça veut dire qu'on reconnaît, un, que c'est la solidarité nationale qui doit s'occuper du risque vieillesse et handicap. Deux, on le structure dans la sécurité sociale en étendant son périmètre, ce qui est une première depuis 1945. Trois, j'ai obtenu également qu'en 2024, à partir de 2024, il y a 0,15 points de CSG qui partent aujourd'hui rembourser notre dette sociale qui aillent directement dans cette branche, c'est-à-dire plus de 2 milliards d'euros par an supplémentaire pour pouvoir engager des dépenses. Et enfin, le Ségur, c'est aussi 2,1 milliards d'euros d'investissement dans le secteur du médico-social avec un volet numérique à 600 millions, avec de la rénovation, avec de la construction. Donc ça, ce sont quand même des choses qui sont honnêtement, en termes d'amplitude et d'ampleur, c'est plus que ce qui s'est passé en 10 ans réuni. Plus que ce qui s'est passé en 10 ans réuni. Et si on ajoute à ça le Ségur et la revalorisation des salaires des soignants dans les EHPAD, j'ai été être soignant en EHPAD, on redonne de l'attractivité au métier, et c'est aussi essentiel. Quelle sera maintenant la forme que prendra, je dirais, la finalisation des différentes mesures ? Parce que tout ce que j'ai dit là, c'est déjà acté. On n'a pas besoin d'une loi. Et c'est d'ailleurs l'essentiel. Ensuite, quand on parle de forfait qualité dans les EHPAD, lorsqu'on parle de plan de modernisation, etc., de changement de la gouvernance, on a vu à la faveur de la crise que les EHPAD, où il y avait une bonne médicalisation de la gouvernance, étaient des EHPAD qui étaient mieux armés pour lutter contre l'épidémie et l'entrée du virus. Donc il faut renforcer cela. Il faut augmenter la quantité de personnel par résident. Et il faut développer évidemment l'accueil au domicile dans les bonnes conditions, avec du numérique, avec des valeurs humaines. Tout cela peut nécessiter effectivement une loi. Aujourd'hui, il y a une incertitude sur la capacité de passer cette loi dans le bon timing. Mais si vous me connaissez un peu, Marie-Sophie, vous savez que je ne lâche pas l'affaire et que je peux trouver aussi des voies de contournement qui permettent d'arriver au même résultat. Donc nous verrons quelle sera la forme que ça prendra. Mais vous avez raison, il y a urgence à agir pour l'autonomie des personnes âgées. Et alors, puisque vous parlez du caténa et du temps qui reste, donc il reste un peu plus d'un an là maintenant, finalement, quelles sont les réformes ? On en a parlé déjà d'un certain nombre pendant cet entretien. Mais qu'est-ce que vous souhaitez mener prioritairement jusqu'à la fin de ce quinquennat ? Il y a énormément de réformes que j'ai envie de porter. J'aime profondément le système de santé. Profondément. Il y a déjà beaucoup de réformes qui ont été portées par ma prédécesseur que je suis aussi en train de développer. C'est infini, en fait. Moi, je n'ai pas envie de réformer pour réformer. Je ne cherche pas la grande loi, etc. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais c'est comment on simplifie au quotidien les choses ? Comment on rend, on redonne du sens, encore une fois, aux soignants ? C'est fondamental. Comment on trouve un équilibre de financement ? Comment on augmente l'accès aux droits ? Quelle est la place de la sécurité sociale ? Quelle est la place des complémentaires ? C'est un sujet. Vous savez que c'est un sujet qui me préoccupe depuis longtemps. Quelle place pour l'autonomie ? Quelle place pour la santé publique ? Avec des belles réformes. Moi, je veux faire ce Ségur de la santé publique qui a été retardé à cause de la deuxième vague et puis de la situation épidémique. Quelle place pour la santé environnementale ? Pour la santé nutritionnelle ? Il y a énormément de choses. Et comment est-ce qu'on continue de restaurer la place de la science dans notre société ? Je crois que la confiance dans la vaccination qui a augmenté fortement montre qu'il y a encore des marges de manœuvre pour reconquérir la confiance des Français dans la capacité des scientifiques, des médecins, des soignants à trouver des solutions pour des problèmes du quotidien. Monsieur le ministre, merci. Merci de nous avoir consacré du temps. Merci pour ces réponses. Je crois que les adhérents de la FEAP y seront très sensibles. Merci. 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 Merci.